Je pense qu'il pourrait vous faire blémir et vous donner de la peine pour rien. Je préfère pas répondre à cette question. D'accord. Pourquoi on a toujours pas de docteur ? Il n'y a pas de docteur ? Non. Il n'y a plus de docteur. Ah bah c'est pas de chance du coup. Je dirais même plus, c'est pas de bon. Il est à gauche le comptoir. Ah, heureusement que vous étiez là. Ah oui. Alors, est-ce que vous avez des balles de répétition s'il vous plaît ? Tout à fait. Nickel alors. Je vais vous prendre ça. Je regarde ce qui n'aime pas vous. Normalement, il y a tout. Il y a pas mal de choses. Ouais, bah écoutez, je repasserai sûrement. Mais il n'y a pas de problème. Oui, passez une bonne journée. Vous aussi. Au plaisir. Musique dramatique. Il va... C'est quoi le plan ? Ton tonton Kahn va amener Georgia en calèche voir un docteur, quoi. Ok. Ou alors Dexter va le faire, il va... Enfin, voilà, quoi. Ça va. Bref. Ok, ok. Du coup, ça va pas être tout de suite l'événement bateau. Poser mon arc, alors. Moi, je la flamme, je le garde. Quoique. Oui, remarque. Je veux juste prendre mon Navy ou mon volcanique sur le côté, c'est tout. Ouais. Je m'excuse, mais... Oui. Tu vois ce qu'il faut pour répare ? Si tu veux petit marteau, je sais, petit marteau. J'en ai un. Normalement. Pourquoi vous en avez besoin ? Bah en fait, c'est la calèche dont tu as besoin. Je préfère que tu transportes un cheval. J'ai peur qu'il suffit trop de son sang. C'est pour ça, s'il te plaît. Dexter. Dexter. Chérif, chérif. Ah bon ? Dexter arrêt avec sa calèche. Non, il pensait que Dexter avait besoin de la réparer, mais il l'a fait réparer par la... Avec des calèches. Dexter arrêt avec sa calèche. T'assois à toi. Je sais pas pourquoi je fais comme ça d'ailleurs. Je fais de mon cheval. Pour l'habitude. Va-t'en. Je sais pas comment je vais m'habiller pour sortir. Je ne sais pas, je sais pas ce qu'on va faire du coup. Ça roule le plus doucement possible. Trop petit galop. Je le mérite, mais... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui matin ? Ah, je sais pas. Allez-y, je crois. Ah, il se sent, ouais. Viens, ma belle. Je vais vous accompagner sur Strawberry. J'ai... J'ai sonne. Ah, il y a quelqu'un qui suit, c'est pas grave. Je vais te rester devant au cas où. Il y a une urgence. Il y a une urgence, madame. Il faut s'être blessé. Ah bon ? Voilà, John. C'est bien, justement. Et d'accord, mais papy. Je vous souhaite son mari. Manteau. Ah là 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 là. Euh... Les histoires. Oh, putain, comment ça se fait que j'ai froid ? Alors qu'il fait bon, là. Bah, il met un petit truc. Non, c'est le petit truc, c'est mon manteau. C'est à moi dans tes bras. Merci. Je change de tenue, c'est ta foi, mon cas. Bah oui, mais toi, t'aimes bien quand je suis comme ça. Bah, mais j'aime bien quand t'es comme ça et que t'as pas foin. Oui, mais là, j'ai froid. Bah, je change de tenue, mais l'autre armure ira avec la chemise, si tu veux. Non, c'est bon, je remets mon manteau. Oh, ok. Oh là là. T'aim. Oh, j'ai tu veux. Oh. 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 C'est vraiment dégueulasse, Valentine. Ah bah, ça va. Je sais pas ce que les gens trouvaient cette ville. Non plus. Oui, le Batwater, comment c'est bien propre et hop. Ouais, bah, que veux-tu ? Les goûts et les couleurs. On est quand même à la campagne, mais on a l'avantage, mais c'est vraiment une ville. Oh, il y a gros chat. On peut te donner un prénom, t'es le seul qu'on reconnaît de façon. Ah, mais non, mais d'accord. Il s'est marré. Ça y est. Regarde, non, le A. Ça y est. Le A-Rat des chevaux, le A-Rat des chats. Ah, là, là. Mais putain, c'est quoi ? Oh putain, ils vont attaquer. Mais non. Ah si, l'année dernière fois, ils vont attaquer. Moi, non. Mais t'arrives à les caresser ? Non. Non, non. Ah, non ? Ils sont gentils. Ah oui, ils sont gentils. Moi, Strawberry, il m'a sauté dessus. Ah bon ? Ah bah ouais, mais les chats-strawberries, c'est ma nature. Bah oui. Mord. C'est morrant, regarde. Il a encore sa... Tu viens de la manger ? Bah non, il a trouvé un truc par terre. Oh, cours ! Un truc par terre. Un truc par terre. Ouais ? Haha ! Haha ! Un truc par terre. Un truc par terre. Mais, chérie ça va ? Ça va. Il m'a fait un câlin. Il m'a fait un câlin. Ah ouais. Oui. Et ben voilà, il est parti. On pourrait l'appeler patate ce chat. Comme le chien de Kayser. Il est gros et on sait pas si c'est une femelle ou un mâle et patate ça va pour les deux. Ouais. C'est pour ça que c'est simple. Patate, c'est bien. Un petit patate. Mais ouais, c'est le plus gros de la famille. Ça marche, ça marche. Tout à l'heure j'ai aidé lui à réparer sa roue mais... Il est toujours pas réparé. Ah ouais ? Eh ben bordel. Il l'a sacrément bien fracassé. Ah bah ça fait six mois qu'il essaie de la réparer. Ah ouais, quand même. Ouais. Tous les jours, tout le temps, il est là à taper sa... Tapez la roue, tapez la roue. C'est le tapeur fou quoi. C'est ça. C'est pas noir. C'est là. Ça va pas noir. À la main. Ce quinze. C'est ça. C'est pas noir. C'est pas noir. Est pas noir. Ça fait combien de temps qu'on a mis l'autre ? Je vais mettre des sacoches sur plumettes. Ok. Il se fait longtemps. Hop là. Il se fait quoi sur plumettes ? C'est qui plumettes ? Il y a un cheval qui s'appelle plumettes. Salut chagrin. C'est ce que je te trouve. Bien sûr. Tu as dit quoi sur plumettes ? C'est qui plumettes ? Tu vas voir. Pourquoi je ne suis pas au courant que tu as un cheval qui s'appelle plumettes ? Parce que c'est celle que Nayati m'a offerte. C'est quand ça ? Ah oui, celui-là. D'accord. Le pur sang natif. Oui. Ok, ok. Et puis elle a du bleu. Elle a la selle bleue sur elle. C'était la touche de bleu. C'est joli. Tu n'as mis que les brides comme j'ai mis un... Je ne sais pas, c'est Nayati qui m'en occupe. Je crois que j'ai mis bleu aussi à Nesquik. Bleu avec la pièce en or. Moi, c'est Nayati qui... Non, mais c'est joli. Et du coup, je lui ai mis des pochettes en peau de raton. Moi, ça lui va bien. Il aime bien. C'est vrai que ça a l'air tout doux. Elle est toute belle. J'aime bien qu'elle n'ait pas la... Tu sais la... La crinière longue aussi. Ouais. Parce que je l'ai mis sur Jason, du coup. On dirait qu'il a une perruque. C'est trop rigolo. Mais il est beau comme ça. Est-ce que je l'ai dans tout me cacher là ? Je crois qu'il n'y a rien. Pas grand chose. Bah du coup, sur elle, j'ai rien. Hop là. Je pense qu'ils ne vont pas faire de sortie. après quoi. Ouais, je pense aussi. Déjà qu'ils trouvent un médecin. Ah tiens, je te donne ma viande. Les deux opossums de tout à l'heure. J'aurais pu garder chêne du coup. Il m'a dit qu'il repasserait pour acheter un truc clé. Ou pas. Peut-être qu'il a oublié. Non mais c'était il y a dix minutes. Le gars serait pire que moi là. Ouais. Mais non c'est pas. J'ai dit si je passe pas par la maison je vais pas faire un trajet pour y aller. Voilà. Sois forte Maya. Prochain client c'est toi qui le fait pour la peine. Pourquoi ? Parce que. Mais pourquoi ? Parce que c'est moi qui fais tous les autres aujourd'hui. Déjà. Il y en a tous les autres. Il y en a eu combien aujourd'hui ? Il y en a eu six ou sept. Un truc comme ça. Hein ? Comment ça six ou sept ? Bah oui. Le temps que j'aille à Wapiti t'en a croisé cinq c'est ça ? Non il y en a eu deux avant que t'arrives. Non non il y en a eu pas mal. Oui oui non mais je t'en bats le chéri. Moi j'ai fait comment ? J'ai ramené Soaï à sa maison. Ouais. Ouais. Bah oui je sais. Je connaissais pas du tout le chemin et en plus j'avais perdu ma boussole. T'as retrouvé ? Oui oui c'est bon. Mais je l'avais perdu. Alors j'étais obligée de m'arrêter pour regarder ma carte à chaque fois. C'était... Mais Soaï il m'a dit mais décris-moi sinon je te dis où on est. Je connais la route par cœur pour aller au Tibi. Et à un moment il m'a dit je lui ai dit bah on est là. Il m'a dit bah c'est bon à partir de là maintenant je te guide. Parce qu'il connaît par cœur donc il a pas besoin de voir pour y aller. Ouais. Et c'est vrai en plus. À partir d'un an enfin du moment où j'ai arrêté de regarder ma carte et que je l'ai écouté on est arrivé à bon port. On est passé par les terres sacrées. Ah bon ? Par Big Valley ? Un peu ouais je suis passé un peu à côté de Big Valley. Moi j'ai fait un peu approximatif mais bon j'étais avec Soaï donc il n'y avait pas de souci pour ça. Je voulais faire au plus rapide surtout qu'il était... Enfin voilà il avait besoin de se reposer aussi. Mais il m'avait dit voilà si tu croises quelqu'un en rentrant tu dis que tu m'as raccompagné. Ok. Mais c'est beau par là-bas. Bah ouais c'est bien sympa. Non non mais en tout cas. C'est vrai que c'est bien sympa. Besoin de m'aérer le cerveau. De toute façon après on ira un petit peu. On bougera un peu. Oh t'acceptes de sortir qu'avec moi ? Comme tous les soirs pendant des heures. J'en suis honorée. Ah ce matin quand t'es rentré dormir là j'ai fait 500 bâtons. Bah et tu m'attends plus pour faire tes bâtons ? Bah pas quand tu dors non. Mais pourquoi on avait besoin de faire des bâtons là ? Non mais comme ça j'ai fait des stocks. Mais t'allais pas faire des bâtons sans moi ? Pourquoi ? Et comme ça t'as moins de bâtons à faire. Mais j'aime bien venir faire des bâtons avec toi. Tu sais que si on va faire des bâtons on peut refaire des bâtons. Ça ne manquera jamais. Nous on met dans le stock et puis voilà. Moi je voulais qu'on... Et bah on fait des bâtons quand tu veux ? Tu veux faire des bâtons tout à l'heure ? Je boude. Maintenant c'est trop tard. Je boude. Pourquoi c'est trop tard ? Ta passion du bâton est terminée non ? Je boude. Je t'ai dit que je boudeais. Voilà. Je suis sorti de débouder moi. Non ! Je vais me prendre sauture faut pas les faire sauter. Ouais. Hop là. Quel dommage tu me présentes ton cul à la place de l'avant. Que vais-je faire ? Je vais m'en aller bouder au salon. C'est bizarre tu vas bouder l'oeil y'a des gens. On va bouder. Je vais m'en aller. Alors, j'ai pas le droit de galoper en ville, mais je vais au plus vite. C'est encore DeLyon, je crois là. Ouais, je crois qu'il y a Monsieur DeLyon encore. Ouais. Il commence à faire du camping à Blackwater. Bonsoir. Ah, salut Ray. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Bon, tranquillou. Et bonsoir Clint. Salut Maya. Ah, je bouderai. Pourquoi tu le boudes ? Parce qu'il m'a pas emmené faire des bâtons avec lui. Elle est partie dormir à 6h. Moi, je n'arrivais pas à dormir. Je suis parti faire du stock et puis voilà. Elle va laisser jouer avec les bâtons, ouais. Et on pourra faire des bâtons de dés ce soir parce qu'ils ne seront jamais perdus. Oui, mais t'en as fait sans moi. Et ça se passe. Ouah, ça oui. Ohlalalala. Beaucoup de choses sans toi en fait. Oh. Quoi ? Moi aussi, j'aurais pas aimé. Oh, mais je le boude pour la forme. Je m'en fiche. C'est du travail en moins. Bah, c'est ça que je me dis aussi. Il y a du temps de libre en plus. Ouh, ça. Quand on fait du bâton déjà, on chasse au moins 30% du temps. Oui. Ah bah oui, il y a des loups en pagaille là-bas en plus. Il y a plein de trucs autour. Bah, c'est marrant. Avant, les loups, je ne m'en prenais pas. Mais c'est vrai que maintenant, ils viennent directement carrément sur le truc de bois. Quand je suis arrivé dans le pays et que j'avais fait un peu de bâton pour Monsieur Woody, c'était la folie là-bas, les loups. D'ailleurs, Caracal, il ne voulait pas nous emmener faire du kayak là, ce soir ? Bah si, mais il s'est pris une balle de citoyens, là. Dans le bar, ici. D'accord. Du coup, où ça va ? Bah, il y avait pas de médecin qui venait quand ça sonnait ici. Du coup, on l'a emmené à Strawberry. Je ne sais pas où ils sont. Là, ils sont à Strawberry. Avec John et tout. Bah, à mon avis, ça va être compliqué pour faire les cons sur la rivière. Il faut voir avec Georgia. À partir du moment où elle ne pagait pas, à la limite. Peut-être. Il va faire l'eau. Ouais, mais l'eau, c'est pendant une heure ou deux, je pense, après. À voir. Ah putain, c'est ça que je voulais faire. Je vais m'inscrire aussi pour demain. J'espère qu'il reste de la place, là, pour la visite de Gourma. Je crois qu'il en reste peut-être. Il va être hier, il en restait. Donc, il faut voir s'il en reste toujours. C'est les Corzo, la famille locale de Gourma, qui fait visiter historiquement Gourma. C'est sympa comme idée, ça. Bah ouais. En expliquant bien toute l'histoire et tout. Moi, autant l'île, je la connais, autant l'histoire. Je l'avais entendu après la première fois que j'y étais, mais bon. Je m'en rappelle plus trop. Je sais qu'il y a eu la guerre il y a 30 ans ou un truc comme ça sur l'île, mais... Je sais pas. Je sais pas.